J'allais commencer en faisant un mauvais jeu de mots. On ne pourra pas oublier cette pièce, présentée chez Duceppe jusqu'au 25 mars. Pièce de Tom Holloway, Ne m'oublie pas. Et pour en parler, nous recevons la très grande comédienne, Louise Turcourt, que je reçois pour la première fois. Merci infiniment. Mais pas uniquement comédienne, parce que je vous reçois aussi, vous venez de publier chez Québec Amérique, un livre pour adolescents, Laura. Je dis adolescent, mon adolescence est assez loin, mais j'ai pris tellement de plaisir à lire ce roman-là. On en parlera tout à l'heure. D'accord. Vous retrouvez pour une deuxième fois Frédéric Dubois, qui vous avait, entre guillemets, dirigé pour Ils étaient tous mes fils, d'Arthur Miller chez Duceppe en 2015. Et là, vous vous retrouvez aux côtés de François Papineau, Marie-Ève Milot et Jonathan Gagnon, dans une pièce coup de poing, Louise Turcourt, qui m'habite le soir où je suis allée voir la pièce, « Durant la nuit, cinq, six fois, je me suis réveillée en pensant à la pièce. » Ah, mon Dieu, je ne voudrais pas vous faire faire de l'insomnie. Non, non. Effectivement, c'est une pièce qui est très prenante et très émouvante. Ça part d'un fait réel, peu connu. Pourriez-vous nous mettre dans le contexte? Oui, OK. C'est assez difficile à expliquer. À chaque fois qu'un comédien se lance dans l'explication de cette pièce-là, il se prend un petit peu les pieds dans les fleurs du tapis. Mais disons que ça parle d'enfants qui ont été enlevés à leur famille, placés dans des orphelinats en Angleterre. Le gouvernement britannique prenait ces enfants-là et les envoyait, notamment en Australie et aussi au Canada, où ils devenaient de la main-d'œuvre, du « cheap labour », comme on dit. Et plusieurs d'entre eux ont été arrachés à leurs parents et on leur a fait croire que leurs parents étaient morts, les mères surtout, pour que les enfants puissent évoluer, continuer à vivre. Mais en réalité, les parents souvent n'étaient pas morts. Ils étaient simplement ou trop pauvres pour s'en occuper, comme par exemple après les guerres ou quand les fermiers sont venus travailler en ville et puis là, ils manquaient d'argent. Alors, c'était comme si le gouvernement faisait un bel acte, un beau geste pour ces enfants-là, alors qu'en réalité, ça servait qu'à envoyer de la main-d'œuvre en Australie et au Canada. Alors, c'est un drame épouvantable pour ces enfants-là. Et là, on ne parle pas de centaines de personnes, mais de dizaines de milliers de personnes. Je regardais les chiffres parce que dans le programme, tout est indiqué. D'ailleurs, j'incite les gens à prendre cinq minutes avant que la pièce commence à lire. Oui, ça vaut la peine pour bien comprendre les enjeux de cette... Oui. Alors, au Québec, il y aurait eu à peu près 8 000 Québécois qui sont issus malheureusement de ce « cheap labour », comme vous disiez. Ça fait quand même 10 ou 12 % au Canada parce qu'il y en a eu au moins 100 000. Il y en a eu en Australie. Finalement, tous les pays reliés au Commonwealth. Oui, exactement. Mais comment peut-on faire un acte comme celui-là, sachant qu'on va déchirer des dizaines et des dizaines de milliers de familles? Et en plus, ce qui m'a vraiment frappée, moi, quand on m'a proposé cette pièce-là, c'est que j'en avais jamais entendu parler. Moi non plus. Alors, c'est quand même fascinant comment ça se fait que ça s'est passé ici, qu'on n'a jamais entendu parler de ça. Alors, grâce à la pièce, aujourd'hui, les gens s'interrogent, s'intéressent au problème des British Home Children parce que c'est comme ça qu'on les appelle. Et puis, beaucoup grâce à Gilles Duceppe parce que le père de sa mère était lui-même un enfant. Et quand il est arrivé ici, moi, je trouve ça terrible, il est arrivé ici, ils l'ont mis dans un train puis ils l'ont envoyé, je pense, très loin. Il a traversé tout le Canada. Puis, il n'a pas été choisi parce que, bien entendu, il faisait un choix. Alors, cet enfant-là n'a pas été choisi par l'orphelinat là-bas. Ils l'ont remis dans le train. Non. Oui. Il est revenu ici à Montréal. Imagine un tout petit enfant qui est tout seul comme ça dans le train sans ses parents. C'est horrible. Et finalement, il a été adopté par une famille anglophone. des cantons de l'Est. On ne pense pas qu'il a été maltraité parce que Gilles Duceppe dit que son grand-père n'en parlait jamais. C'est ça. De ce drame-là. Le seul bon point, Louise Turcot, c'est qu'on les a gardés pour nous, les Duceppe. Oui. Au moins, ils sont restés à Montréal. Oui, exactement. Puis, il y avait aussi la langue. Parce que là, lui, il était le grand-papa de Gilles. Il était chanceux. Il était adopté par des anglophones. Mais imagine-toi un enfant qui ne parle qu'anglais et qui arrive dans une famille francophone ou en Australie où il ne parle même pas la langue de ces gens-là. Et comme le personnage interprété par François Papineau, ces enfants-là, ils ont eu une vie très dure. Ils ont travaillé sur des fermes. Ils étaient mal nourris, mal habillés. Ça fait des êtres absolument perturbés pour la vie. Parce qu'il dit justement, François Papineau, à un moment donné dans la pièce, si tu savais combien d'années j'ai travaillé en ayant les pieds nus, ça veut tout dire. Et quand on pense que ses parents se sont peut-être accrochés au fait qu'ils étaient mis dans des familles mieux nantis qu'eux, donc que leurs enfants allaient avoir au moins une éducation, de quoi manger et tout, quand t'apprends des années plus tard, parce qu'il a essayé d'y avoir reconstitution de famille, que t'apprends que finalement, c'était pas ça du tout, mais qu'on a abusé de ton enfant de toutes les manières, comment peut-on survivre à de tels drames? C'est ça qui arrive à mon personnage, parce que la mère, on lui a enlevé cet enfant-là alors qu'il avait 4 ans parce qu'elle était monoparentale. C'était les voisins qui gardaient son enfant, mais elle, son enfant, comme elle le dit, c'était le centre de son univers, c'était toute sa vie. Alors le curé, la religion catholique, ils lui ont enlevé cet enfant-là et puis ils ont dit, ben madame, on va l'envoyer dans quelque part où il va être mieux. Déjà, c'était terrible de se faire dire qu'on n'est pas une bonne mère. Et puis ensuite, pendant toutes ces années-là, elle, elle a cru que son enfant s'en allait dans une bonne famille catholique où il recevrait une belle éducation. Et puis elle découvre, à la fin de sa vie, ben, qu'il était maltraité puis qu'il est allé dans un orphelinat en Australie. C'est déchirant. Oui, c'est pathétique. Je comprends que les spectateurs pleurent parce que c'est vraiment pathétique. On devrait demander à Ducet de nous fournir des papiers mouchoirs parce que je vous assure que l'après-midi où j'y étais, ça reniflait beaucoup. On ne peut pas faire autrement. D'ailleurs, il y a une chimie entre vous et Papineau, extraordinaire, mais en même temps déchirant comme pas possible. On se dit, mais qu'est-ce qu'on aurait fait, nous, à la place, soit du parent ou de l'enfant? On comprend que François Papineau, qui a une rage... Eh oui, qui est devenu un être absolument brisé. Son personnage est alcoolique. Il est violent. Il est agressif. Il n'a pas d'attache. Il ne sait pas qui il est. Alors, c'est sûr que c'est un personnage très intéressant pour un acteur. Mais François, il le fait vraiment d'une façon remarquable. Mais c'est dramatique pour les gens de voir ça. Tu te dis, mais pauvre homme, faites qu'il arrive quelque chose. Et il n'en est pas au début de sa vie parce qu'il a 50 ans. C'est ça. Il a été marié. Sa femme est morte. Il a élevé sa fille comme il a pu, malgré qu'il sait qu'il n'a pas été un bon père. Et sa fille aussi n'est pas bien. On le sent. Est-ce qu'ils seront capables, un jour, de se rapprocher, d'avoir une réconciliation? C'est toute la pièce aussi. Et ce que j'aime beaucoup, déjà, c'est un drame épouvantable, mais c'est la construction de cette pièce-là, de Tom Holloway. Je ne sais pas si c'était écrit comme ça, Louis Sturco, ou si c'est Frédéric Dubois. Non, c'est exactement... On a monté le texte exactement comme il est ficelé. Exactement. Et c'est ça qui était troublant en répétition parce que des fois, on se disait, mon Dieu, est-ce que le spectateur va comprendre qu'il me voit, en fait, dans son imaginaire ou dans ses souvenirs? C'était assez complexe. Mais après, on s'est rendu compte que dans la trame dramatique, c'est très, très, très bien indiqué que le spectateur a des petits indices par moment pour le mettre sur la bonne voie. Alors, c'est vraiment quand on a commencé à la jouer, la pièce, qu'on s'est rendu compte que le spectateur pouvait très bien suivre parce qu'il y a ces petits indices-là qui lui montent le chemin. On n'en dira pas trop parce qu'il y a beaucoup de revirements de situations. Mais c'est un moment théâtrel unique. Et je pense que, déjà, juste pour nous ouvrir les yeux et les oreilles sur ce fait-là, là, le gouvernement du Canada vient officiellement de donner ses excuses. Ce n'est quand même pas rien. En Australie, ça avait été fait depuis 2009. Donc, on accepte le fait que, oui, c'est vrai. Et oui, il y a des milliers et des milliers de personnes qui ont souffert. Oui, exactement. Alors, c'est beaucoup grâce à Gilles Duceppe qui s'est vraiment démenée pour sensibiliser le gouvernement et tout ça. On lui doit ça. C'est rare qu'on joue une pièce qui a un impact comme ça. Parce que non seulement la pièce est émouvante, mais elle parle d'un fait qui était inconnu et puis qui passionne les gens. Ils disent, mais mon Dieu, comment ça se fait qu'on ne savait pas ça? C'est grâce au théâtre qu'on apprend tout ça. Oui. Et l'action se situe en deux temps, dans les années 2010 et quelques. On est à Liverpool, on est en Australie. Il y a des retours en arrière. Et comme vous le disiez tout à l'heure, on apprend au fur et à mesure certains pans de leur histoire. Et là, je me disais, mais comment est-ce que, quand on nous a menti toute notre vie, on peut même juste survivre? Oui. Je ne sais pas. C'est la grande question de la pièce. Et c'est pour ça que ça touche tellement les gens, qu'on se rend compte que tout ce qui lui est arrivé, tout ce qu'on lui a fait vivre à cet enfant-là, mais voilà ce que ça donne. Ça donne un homme brisé. Et on ne sait même pas s'il va réussir à s'en sortir. Non. La pièce reste ouverte. Oui, exactement. Il aurait fallu qu'il y ait une suite, mais en même temps, c'est aussi bien qu'il n'y en ait pas. Oui. Et il n'y a pas non plus de temporalité. On sait ces deux lieux-là, c'est sûr, Liverpool, l'Australie. On sait l'âge du personnage. On peut faire quelques regroupements. Mais d'un autre côté, je pense que c'est volontaire de l'auteur aussi de ne pas nous avoir donné de statistiques pour nous dire, ça répute nos Autochtones ici. Oui, exactement. Mais on y pense. Tout le temps qu'on répétait, on pensait beaucoup aux Autochtones. Mais je pense que c'est ce qui fait l'universalité de cette pièce-là. C'est qu'il n'a pas voulu faire quelque chose de démagogique. Il n'a pas voulu nous donner trop de statistiques, nous apprendre des choses. Il ne veut pas nous apprendre des choses. Il veut nous faire réprouver des choses. Oui. Puis je pense que c'est encore plus fort. Parce qu'on aurait pu lire ça dans le journal, cette nouvelle-là. Ah oui, d'accord, tu lis ça. Mais là, tu viens voir une pièce de théâtre et tu te mets vraiment à éprouver les sentiments et de la mère et du fils. Puis c'est très fort. Parce que là, tous les gens qui ont vu la pièce, ils n'oublieront jamais. Non. Qu'est-ce que c'est les British Home Children? Oui. Et nous, on ne le savait pas. Et une chance qu'il y ait du théâtre, des fois, pour nous ouvrir les yeux. Et moi, je me dis, François Papineau, comme vous et comme les autres, autant ces jeunes-là n'ont pas eu la parole, n'ont pas été capables de s'exprimer. D'ailleurs, beaucoup des répliques ne sont pas terminées comme si les personnages ne sont pas capables d'aller au bout de leur idée. Ça, c'était notre grande difficulté. Ça, c'était une difficulté, là. Vraiment, on la croyait insurmontable. On s'est rendu compte qu'à un moment donné, on l'a pigé, on était capables. C'est terrible d'avoir des phrases qui se terminent tout le temps par des points de suspension. C'est terrible. Mais ça exprime tellement bien ce qu'ils ressentent. comme si c'est trop grand, trop fort, trop lourd, trop douloureux. On ne peut pas faire des phrases qui se tiennent debout. Alors, c'est un grand défi pour nous. On a fait, vous savez ce que c'est qu'une Italienne? C'est les comédiens qui disent simplement leurs textes pour voir l'enchantement des répliques. On en a fait beaucoup d'Italiennes. Parce qu'on avait vraiment besoin que ça coule, que ça soit fluide. C'est difficile. Mais il ne faut pas rater son coup. Parce que si vous arrêtez trop vite, l'autre n'a pas la réplique tout de suite. Exactement, c'est ça. Mais je pense que grâce aux comédiens aussi et à l'auteur, la parole sera donnée pour un court moment à ces gens qui ont souffert toute leur vie. Alors, vous publiez en même temps, Louise Turcot, un roman pour adolescents, Laurent. Et si je peux me permettre un point peut-être qui relie et la pièce et votre livre, c'est le manque de points de repère. Oui, exactement. Parce que dans la pièce, le personnage était ça. Et votre petite Laura qui a 13 ans, c'est la même chose. Oui, ma petite Laura, elle vit avec une maman dépressive. Elle connaît à peine son père, sa meilleure amie des ménages. Et dans un moment de son adolescence qui est très perturbé. Et puis, ce qui m'intéressait, moi, c'est dans ce cas-là, qu'elle soit perturbée, c'est que quand on est adolescente, tout devient tellement dramatique. Tout prend des proportions gigantesques. Alors, j'ai voulu la plonger dans ce bain-là pour... Et puis, j'ai voulu lui montrer, aussi montrer à mes jeunes lectrices qu'il y a toujours le salut, qu'il y a la lumière quelque part. Oui, parce qu'il y a un très beau personnage qu'on appelle Madame Pigeon, parce qu'elle nourrit les pigeons. C'est une sans-abri qui doit être près de la rue Chabot parce que c'est là où la petite Laura est née où elle habite avec sa mère depuis toujours. Et j'aimerais vous citer, si vous me permettez, c'est le père de cette sans-abri qui lui a donné un conseil un jour que Laura suivra sûrement. C'est toi qui décides de ce que tu veux faire. T'es libre. L'important, vois-tu, c'est de faire ce qui nous plaît dans la vie. Quel beau conseil à une jeune de 13 ans. Et elle va s'en servir rapidement. Oui, exactement. Elle va comprendre ça. Oui, il fallait absolument que j'ai un personnage qui apporte la lumière, qui ait la parole, qui lui dise les mots qu'elle avait besoin d'entendre. Et puis, j'ai choisi ce personnage-là. Je ne sais pas pourquoi. Il était quelque part dans mon inconscient. Puis, je suis contente de voir que le personnage qui porte la clé, en fait, c'est une itinérante. C'est quelqu'un qui, dans le quartier, la maman, elle dit « Je ne veux pas que tu l'approches. » Elle est pleine de microbes. Et les gens... Dénigrent. Et dénigrent ce personnage-là. Mais c'est elle qui a la réponse. Oui. C'est très beau. Et d'ailleurs, Laura aussi, c'est un personnage, moi, que je voyais en film. Ah oui. Ou en série, ou en feuilleton, peu importe, mais je trouvais que cette petite fille de 13 ans représente tellement d'autres adolescentes. Louise Turcourt, vous en êtes rendue à votre septième titre. Et oui. Avec Laura. Est-ce que vous savez, dès le départ, que ça va être plutôt pour les jeunes ou pour les adultes? Mon tout premier livre, « Un grand fleuve si tranquille », pour moi, c'était une histoire que je racontais. Je ne pensais pas du tout que ça allait devenir un livre jeunesse. Puis, je l'ai fait lire à quelqu'un d'expérience puis il m'a dit « Écoute, as-tu déjà pensé à ça? Ça serait un très beau personnage jeunesse. » Je n'avais jamais pensé à ça. Mais j'ai continué. Puis ça, j'en suis un peu fière d'avoir écrit des livres jeunesse qu'un adulte peut lire avec plaisir parce que vous m'avez dit que vous l'aviez lu puis que ça vous avait plu. Moi, je rêvais de ça. Un livre qu'on peut se passer, la jeune adolescente peut le prêter à sa mère puis la mère peut le prêter à la grand-mère. Puis, ça me plaisait comme idée. Et autant pour la pièce de théâtre que dans votre livre, discussion garantie pour des gens de différentes générations. Oui, exactement. Louise Turcot, je vous remercie beaucoup d'être venue. Alors, je rappelle, « Ne m'oublie pas » de Tom Holloway présenté chez Duceppe jusqu'au 25 mars ainsi que le livre de Louise Turcot, « Laura ». On dit ça pour adolescents mais je vous assure, c'est pour tout le monde.